Alors Patrick Mondeke bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des conseillers de Moïse Katumbi. On rappelle que vous êtes le conseiller en charge de la jeunesse. Nous vous recevons aujourd'hui pour analyser plusieurs questions d'actualité. On commence par l'arrestation de Monsieur Jaquine Dalla, qui est le patron de la jeunesse, au niveau du parti politique ensemble pour la République de Katumbi. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Qu'est-ce que l'opinion doit retenir de l'arrestation de votre collègue Jaquine Dalla ? D'abord, je voulais corriger Katangue. On est des amis, on est des frères. Ce n'est pas vous qui me recevez, c'est moi qui vous reçois. Et je vous dis, Karibou, ici où nous sommes, on est un peu plus loin de Goma, mais bon, on est chez nous, Karibou. Et ce qui se passe, c'est que nous sommes, on a fait un bon en arrière, un grand bon en arrière. Nous sommes retournés vers les méthodes tristes de Kabila. Nous sommes retournés vers la brutalité du régime de Mobutu, alors que lui, au moins, il donnait la sécurité au peuple congolais. Nous avons fait un très grand bon en arrière parce que, depuis le départ de Kabila du pouvoir, nous avons constaté plusieurs violations de la constitution. Vous avez suivi avec moi hier, Human Rights Watch a fait un communiqué, une déclaration, pour demander au gouvernement congolais de libérer les militants de la Lucha qui sont arrêtés à Béni, trois, depuis plus d'un mois. Vous avez suivi avec moi le kidnapping des gens de Aix et Père Suisse, ici, à quelques 20 kilomètres, là-bas, à quelques 20 kilomètres de Goma. Vous avez suivi avec moi les massacres qui continuent à Béni. Vous suivez avec moi les désastres des Litoris, la famine des Congolais. Vous suivez avec moi l'absence des infrastructures, les institutions sombres. On y ajoute maintenant un tribalisme accru. On y ajoute maintenant l'absence de la cohésion nationale. Mon frère Jacques Indala, conscient de ses responsabilités, il a pris le courage, dans le rôle d'un acteur politique, d'animer une matinée politique il y a une semaine, au siège du Parti Ensemble pour la République, quand les amis avec qui nous pensions être dans l'union sacrée ont choisi de passer par des méthodes fortes afin de caler la candidature de Moïse Katoum. C'est impossible, c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'a fait Jacques ? Jacques a rappelé la Constitution. Nous sommes en face de la violation des articles 10, 11, 12 de la Constitution de la République. Et notre Constitution, en son article 64, rappelle à tout Congolais de prendre ses responsabilités pour barrer la route à quiconque tente de violer la Constitution de la République. Et c'est ce que Jacques a fait. Il a dit que si ces gens veulent violer la Constitution, que chaque Congolais, où qu'il se trouve, prenne ses responsabilités, c'est conformément à l'article 64 de la Constitution. C'est très clair. Alors comme nous avons choisi de rékiller, cette nation en commun n'a pas beaucoup de chance, on a choisi de faire un bon en arrière. Il a été pris, exactement comme moi en 2015, ça m'a fait beaucoup de chair des poules, tabassé, sa maison pillée, ses petits frères et ses enfants, tabassés. Comme s'il a tué quelqu'un. Mais l'ANR qui a sorti le miscle contre un individu qui n'a exercé que ses droits constitutionnels. Cette ANR-là ne sait pas nous dire qui tue les Jabeignes, ça fait 8 ans aujourd'hui. Là où on a kidnappé l'ambassadeur, on a tué l'ambassadeur italien, il y a 6, 3 ou 4 mois. C'est là où hier, on a kidnappé les personnels des ex-suisses. L'ANR, qu'est-ce qu'elle fait ? Le même endroit, même place, même endroit. C'est-à-dire, nous sommes dans un État où les intérêts pour conserver un pouvoir acquis comme il a été acquis, comme nous savons tous, priment sur les valeurs républicaines des droits des citoyens, sur les valeurs républicaines des droits d'exercer la politique qui sont des droits constitutionnels, sur les valeurs républicaines de tenir des discours qui protègent les institutions, qui protègent la constitution et qui protègent les droits humains. Mais, monsieur le conseiller, votre collègue Jacques Indala, ça prend beaucoup au pouvoir. Vous le savez, en suivant ses sorties médiatiques. Mais il ne s'emprunt pas au pouvoir. Moi, ils veulent m'arrêter, ils rêvent de m'arrêter, s'ils veulent, ils peuvent m'arrêter. Moi, je ne vais pas perdre. Moi, Kabila m'a arrêté, il est où aujourd'hui ? Kalev, qui chaque fois m'a amené dans son bureau pour m'interroger avec Dédé à mes prix, il est où aujourd'hui ? Toutes choses restantes égales par ailleurs, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Tout celui qui s'est RT à Katumbi n'a jamais résisté dans ce pays. C'est impossible. En fait, peut-être ces gens-là ont vécu Katumbi dans l'opposition, ils l'ont connu peut-être à Bruxelles, ils l'ont vu. Mais Katumbi, c'est une autre machine, c'est une autre école. Katumbi, c'est un système plus solide que peut-être le système étatique congolais. Je sais de quoi je parle. Je suis comme un fils de cet homme-là. Je vis l'homme, je vis ses méthodes, je vis sa façon de faire. C'est impossible dans un système aussi éparpillé comme le système congolais, que quelqu'un prétende écarter Katumbi et être président et vivre un peu dans ce pays. C'est impossible. Et Katumbi, c'est un homme pacifique. Mais aujourd'hui, quand Kabila, le père, avait envoyé Katumbi en exil, c'était un jeune commerçant, un homme d'affaires, seul. quand Joseph Kabila a envoyé Kabila en exil, c'était un homme politique, oui, mais il n'avait pas encore une machine politique en main comme ça. C'était le président de Mazem. Et c'était inténable pour Kabila. Mais aujourd'hui, Katumbi, c'est un acteur politique clé, avec une machine politique ensemble pour la République, avec des jeunes comme nous. Avec un petit groupe qui laisse... avec des jeunes comme nous. Vous pensez vraiment que ça sera possible d'écarter cet homme et de prendre le pouvoir pour un autre mandat et de l'exercer librement ? Vous pensez vraiment les gens qui sont en train de croire ? Vous savez, nous, on sait la vérité. En 2018, Kabila, dans son départ, dans sa fuite, il a violé l'article 5 de la Constitution. Même le président nous a dit « Ok, on a de la paix, alors on fait la paix avec nos frères pour construire le pays. » Ce n'était pas par faiblesse, c'était juste par amour pour le pays. Mais il ne faut pas que nos alliés pensent que c'est une faiblesse. Monsieur le conseiller, vous semblez vanter l'Amérique de Katoum. Je le connais. Il y a certains rapports qui montrent qu'aujourd'hui, tu sais qu'il serait l'homme le plus populaire, le plus apprécié par les peuples congolais. Vous savez, moi, les rapports des organisations congolaises, moi aussi, je peux financer mon rapport. Aujourd'hui, je serais aussi l'homme le plus populaire des pays. Ce sont des histoires qu'on connaît comment ça se fabrique. Nous sommes en politique, nous, on est jeunes, c'est vrai, mais moi, je traîne derrière moi de 13 ans, maintenant 14 ans de vie politique active. C'est normal, ça se voit quand même. Ça se voit où ? Il est apprécié par les peuples. Apprécié où ? Moi, je suis une chanson qui est venue de Benela hier. Vous l'avez suivie ? Vous ne l'avez pas suivie ? Il y a une chanson qui est venue. Je vis une autre qui est venue de Bukavu. J'ai entendu une autre chanson qui est venue de Bukavu. Écoutez, je vis les Congolais chanter. Aujourd'hui, même à Kinshasa, je vis des images, hélas, et c'est là où ça fait très mal des citoyens, des mamans qui réclament le retour de Kabila. Vous imaginez où va ce pays ? C'est un petit groupe. En tout cas, moi, à part ceux que nous connaissons, les gens-là que nous connaissons qui n'ont qu'un seul slogan, on ne voit pas, moi, je ne vois pas d'ici, là où nous allons dans les deux ans ici. Il n'y a pas un programme clair. L'état de siège, aujourd'hui, nous sommes à deux mois. Il y a des avantages. Nous sommes à deux mois, trois mois bientôt, je crois. Moi, personnellement, je suis un garçon d'ici. En tout cas, nous continuons à mourir. Écoutez, Katangé, soyons sérieux. Moi, hier, je suis parti secourir des amis. Aki Bumbaï. J'étais là et il faut voir là où on a kidnappé les gens. J'ai eu des larmes. J'avais mon petit frère qui était dans les convois quand il m'appelait, on n'avait pas d'autre chose. Il fallait d'abord aller voir là où ils sont. Mais j'arrive, on a kidnappé les gens à 150 mètres de là où se trouvent les militaires. 150 mètres. Vous voulez me dire qu'il n'y a qu'à l'avancée dans ce pays ? 150 mètres on kidnappe les gens. 150 mètres. Les ravisseurs sont en train de demander la rançon depuis hier ou avant-hier. Ils sont en train d'appeler. Depuis hier, ils sont en train d'appeler. L'État est absent. Parce que sous d'autres siens, il y aurait un État, on poserait des questions. Tous les numéros qui sont en train d'appeler seraient filés, leurs complices, seraient mis sous écoute. Ça serait facile. Mais le kidnapping c'est devenu un mode de vie dans d'autres régions parce que rien n'est fait. On s'est payé des logiciels importants pour espionner les hommes politiques, les acteurs politiques, les journalistes, mais dans les faits, rien. Vous voyez les gens kidnappent déjà tous les jours dans la zone ici. On utilise des téléphones, on appelle, on ne sait même pas mettre ces bandits-là sous écoute parce que si on les met sous écoute, les accomplices dans la ville se sont réidentifiés et on va démanteler ces réseaux-là. Et il n'y a pas mille personnes qui kidnappent les gens. Il y a des enquêtes quand même. Quelles enquêtes ? Toi, tu as vu quelles enquêtes ? On a foi qu'on pourra attraper. Moi, je ne suis pas trop chrétien. J'assime ces côtés-là. Vous continuez à voir vos foies. Nous, nous faisons la politique, nous sommes en train de faire des choses d'une manière pratique. La foi marche avec la politique. Mon frère, moi, je te dis, moi, mon chef, lui, il est. Moi, non. Moi, je ne suis pas dans les histoires de prier, de la foi et tout ça. Je ne suis pas trop fan de ça. Moi, je pense que nous devons aller à 1 plus 1 égale 2. Je pense que celui qui a dit que la religion était le pium du peuple a quelque part raison. Excuse-moi, je n'aime pas parler de ce côté-là de moi parce que je me dis que cette Afrique, quand les gens vont commencer à mettre d'abord la foi des côtés et passer aux actes, nous allons sauver ce continent. Monsieur le conseil, revenons sur le sujet principal. Votre collègue Jacqueline Dalaila est auditionné aujourd'hui, mardi, au parquet de Kinshasa. On l'a acquise des citations à la violence et à la rébellion. Comment vous analysez cela ? C'est comme ça que Kabila faisait. Il a renvoyé les christopères de Kabila. Mais je sais pourquoi nous disons que nous, c'est la continuité de Kabila donc nous n'avons pas d'autre choix que de reprendre le combat là où on l'a laissé quand Kabila est parti. On n'a pas d'autre choix. Nous devons mobiliser les Congolais pour sauver la Constitution et la République. L'article 74, moi j'étais avec le vieux Christophe Nmungoy à la haine. C'était le même grief qu'on a envoyé Jacqueline Dalail aujourd'hui pour avoir fait la même chose. Quand on rappelle aux gens que vous violez les articles de la Constitution et dans la même Constitution il y a un article qui nous oblige nous de mobiliser les Congolais contre ce que vous faites. Vous devez nous arrêter mais alors nous allons finir tous en prison. Mais Patrick Mondeke en vous écoutant on se raconte qu'on est devant et non opposé à Kabila. Il est où finalement concrètement le peuple congolais a besoin de savoir la position des Kabila ? Il est du côté du peuple. Il est du côté du droit et du côté de la Constitution. Vous parlez de quel peuple ? Le peuple congolais parce que c'est la Constitution que nous avons aujourd'hui. Je suivis mon grand frère Delice Sanga envers qui j'ai énormément de respect. Je vis un homme qui plaire dans son cœur. Pourquoi vous savez ? Quand les autres étaient en train de danser à Bruxelles là-bas d'autres ne se sont pas vendés quoi eux ils ont été dans des rébellions. Ils ont compris la souffrance du peuple congolais. Kabila même avec toute la haine qu'il avait contre Katumbi il n'a jamais cherché à toucher des lois comme ça parce qu'il sait que ces lois ont causé beaucoup de morts dans ces pays. Évidemment quand vous confiez des responsabilités d'État à un système de gens qui n'ont jamais travaillé qui n'ont jamais participé à aucune négociation qu'à part une négociation pour un hold-up électoral il n'y a pas une suite logique il n'y a pas une cohérence dans ça mais ceux qui ont été là ceux qui ont vu d'où est venue cette constitution vous avez suivi Délissé Sanga il comprend les dangers et il a dit dans des termes très clairs c'est un problème et il a appelé le chef de l'État de prendre ses responsabilités et moi je pense que Epouloulou et son ami ne respectent pas le président de la République parce que le président de la République avait déjà dit que ce sont les Congolais des pères et des mères qui ont détruit ce pays pour moi ce débat là était clos mais comme eux ne respectent pas les chefs de l'État il fallait que Délissé Sanga sorte pour rappeler les chefs de l'État qu'il y a un groupe de gens qui ne te respectent pas et nous attendons le président de la République sur ces terrains là pour qu'il quand même puisse nous dire parce que je vous dis celui qui a accès au rapport des services c'est lui qui a accès à l'histoire récente de la République démocratique du Congo c'est lui qui a le pouvoir c'est à ce moment là que Kabil avait les oreilles dit la proportion des gens de se battre avec tout le monde à tout moment prouve qu'il n'aime pas le président de la République lui il a le pouvoir il a un pouvoir à conserver et il ne va pas le conserver dans un système congolais seul il a besoin d'avoir des gens tout autour de lui des gens importants pas ces gens qui sont en G1 ou G2 qui sont incapables de vous réformuler des phrases en français ils ne lui servent à rien il a besoin des gens importants des gens qui ont d'autres gens derrière pour espérer diriger ce Congo avec une légitimité les gens qui sont en G1 ou G2 vous faites à l'ISO ? bon moi je ne suis pas venu parler des gens ici moi j'ai plusieurs diplômes moi ici vous me voyez vous savez que vous savez on est dans un état de droit et que le président apprenait et qu'on va être respecté dans le pays mais que vous ne semblez pas saluer vous même vous savez que malgré l'état de droit on ne peut pas cracher sur les lois du pays on ne peut pas ignorer les lois du pays dans une vidéo qui circule il y a plusieurs jours avant l'arrestation de votre camarade Jacquine Dallant on l'a vu appeler la population quand tu es là demande à certains de ses collègues d'aller envahir bien sûr d'aller envahir les palais du du peuple mais attendez attendez d'abord nous sommes dans quel pays finalement il y a des gens qui ont plus de droits que les autres vous avez vu des gens des lits de paix qui allaient envahir les palais du peuple combien de fois les Ouaioua sont partis au palais du peuple combien de fois ils ont les monopoles de ces palais-là c'est l'argent des lits de paix qui a construit ces palais-là c'est l'argent qu'elle leur donnait mais c'est l'argent de la République si elles sont partis au palais du peuple pourquoi pas nous vous pensez que nous on a perdu ces gens-là moi je vous ai dit plaisir moi je crois que ces gens vont finir par me mettre en prison et je suis prêt parce que moi c'est ce Congo où il y a des gens qui ont plus de valeur que d'autres vous, les lits de paix tout le temps ils sont au palais du peuple c'est un parti précis ça fait quoi ils sont plus congolais que nous avons la constitution est claire nous avons tous les mêmes droits si elles sont partis au palais du peuple nous aussi on a les droits et on va aller au palais du peuple qu'il fixe la loi on va y aller vous allez y faire quoi ? on va aller au palais du peuple pour dire aux députés on n'est pas d'accord se faire appeler à une révolution c'est ça ? je vais vous lire l'article 64 de la constitution je crois que vous vous posez des questions nous devons lire l'article 64 de la constitution de la république démocratique du Congo qui est une constitution ici de beaucoup de guerres et des problèmes en RDC l'article 64 dit tout congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution mais pour que je sais que ce n'est pas le cas il y a quand même attendez 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 la loi pour Loulou et Tchani viole les articles 10 11 12 13 de la constitution si nous allons encore plus loin l'article 70 de la constitution est énervé par cette loi si le plan de la logistique pour qu'on fixe même cette loi il faut d'abord changer la constitution et c'est le peuple congolais qui doit changer la constitution vous comprenez ? alors les gens qui veulent faire un hold up constitutionnel vont nous ramener l'article c'est clair appeler à une révolution quand on va fixer cette loi c'est un devoir constitutionnel pourquoi la loi c'est une loi anti-constitutionnelle nous allons lire les articles 10, 11, 12 pourquoi seulement attendez non ce ne sont pas les kantoumistes les 16 ans étaient kantoumistes il a son parti vous le connaissez il est conseillé de Félix tous les gens intelligents de ces pays tous les gens qui connaissent l'histoire de ces pays tous les gens qui ont vécu dans ce pays ils savent demain vous allez dire à Roubeiroa à Nyerugabo qu'ils ne peuvent pas être candidat président de la république dans ce pays et continuer à rester en pays soyez intelligents un peu est-ce que les gens réalisent avec quoi ils sont en train de jouer ou parce qu'ils sont à Kinshasa vous prenez une moto du Kassar et vous arrivez à Kinshasa bon on vous donne une fonction et du coup vous ne connaissez pas il faut d'abord faire le tour du Congo et voir la misère qu'il y a au Vira voir dans les moulings qu'est-ce qui se passe voir ce qu'il y a à Bougna voir ce qu'il y a à Béni et maintenant vous allez dire on prend l'option de brûler la république ou de sauver le pouvoir c'est eux qui ont le pouvoir ils ont intérêt de le préserver ils ont tout intérêt ils ont tout intérêt ils ont tout intérêt ils ne préservent pas un pouvoir avec des gens qui sont là qui partent quand on demande à quelqu'un comment le chef de l'état va gagner les élections en 2023 vous avez entendu la réponse hier ? par la foi c'est une blague il a l'appui et le soutien du peuple congolais alors M. Patrick parlez-nous de quel peuple vous parlez-vous ? vous êtes congolais n'est-ce pas ? allons-y mon frère M. Patrick Mondeke parlez-nous vu les griefs les charges qui pèsent contre sur votre collègue Tchakinda vous craignez quoi ? écoutez ils vont faire ce qu'ils veulent faire nous aussi on va faire ce qu'ils veulent faire vous savez face à l'arbitraire il n'y a pas de règles ce qu'ils veulent faire qu'ils le fassent mais ça va nous obliger nous aussi de prendre nos dispositions de dire nous revenons dans le régime de Kabila c'est ça le problème l'igno sacré son avenir est hypothéqué sur ces dossiers-là s'ils veulent nous continuons à être ensemble pour sauver la république et avancer les 2-3 ans qui restent s'il y aura quelque chose par miracle on ne sait pas ou s'ils veulent on arrête tout de suite on a vu dans les années passées les mois passés les catholistes tous ces jeunes-là qui soutiennent quand on dit parfois marcher surtout ici à Goma au nord quand il y a par exemple quelque chose qui ne marche pas dans leur cas mais aujourd'hui les collègues arrêtés il n'y a aucune action est-ce que c'est à Goma ? ils ont fait une déclaration qui s'équipe ? de la rire des manifestations vous savez il y a un moment nous sommes dans une position à dire inconfortable face à cette situation nous on pensait qu'on avait des alliés qu'on était en alliance avec des gens pour un programme politique précis mais nous nous rendons compte que on veut nous faire ce qu'ils ont fait à l'INC mais malheureusement ici c'est Katoombi Katoombi ce n'est pas Kameri c'est une autre école c'est une autre façon c'est une autre force c'est différent les gens et je crois qu'ils doivent le savoir ils ont été avec les chefs ils ont circulé avec Katoombi dans le monde ils connaissent la force de cet homme-là et ils le savent bien celui qui non non celui qui a fait partie Kabila du pouvoir dans ce pays je vous l'ai dit je sais ce que je dis Kabila est parti et dans sa fuite dans sa fuite dans la panique Kabila a oublié une chose la force de la signative et c'est Katoombi qui l'a fait partie il avait tout le monde ici ils étaient déjà en alliance à Ibiza c'était des discussions de partage des postes chaque fois que Katoombi Kabila était en difficulté les enfants les trouvaient où ? Ali DPS les Badi Banga l'autre le premier ministre ici qui est parti Chibala et tout ça c'était concerté c'était ça le plan mais ça c'est grave quand vous dites que c'est Katoombi qui a fait partie Kabila c'est lui c'est lui un homme qui Katoombi a soutenu mais du coup n'a pas gagné les élections bon moi je n'aime pas entrer dans ce débat là c'est un débat qui est passé les vrais résultats de ces élections là sont connus par tous les Congolais je n'aime plus en parler en légaliste nous nous sommes projettés dans l'avenir et nous avons choisi de rester dans l'avenir mais malheureusement dans l'avenir aussi on a choisi de nous faire des coups et en nous faisant des coups le chef a dit un mot nous allons résister et encore mieux nous allons nous défendre merci